Nous avons organisé un forum pour les derniers jours de séjour d'activisme et aussi la journée internationale des droits de l'homme. Et on se pose tout le temps la question à savoir est-ce que les droits des femmes respectent au niveau du Sénégal? Alors c'est l'entrée de bien ce que nous devons trouver. Nous voulons entendre les droits des femmes dans les mines. Elles sont aux fins fins de l'école. Elles s'ils sont dans les droits. Elles sont dans leurs droits et en les pays. Elles ne sont pas en train de nous faire face. Elles ne sont pas en train de nous faire face. Elles ne sont pas en train de nous faire face. Elles ne sont pas en train de nous faire face. Tu vois que les femmes sont en danger, parce qu'on est en contact avec le Réseau des femmes engagées de Kédougou. Ils veulent aider les femmes, parce qu'on a des trêpes humaines. Les femmes sont en train de se faire des choses, de leur faire des choses. C'est ce qu'on a fait en tant que femmes. Le réseau des femmes engagées de Kiedougou est organisé le réseau des hommes engagés de Kiedougou. Nous avons fait des déplacements sur les hommes. On a vu la violence basée sur le genre. Les hommes qui ont des filles ne sont pas de soucis. Les hommes qui ont des filles ne sont pas de soucis. Les hommes qui ont des filles ne sont pas de soucis. Les hommes qui ont des filles ont des filles de violence économique, les violences verbales, les violences psychologiques. Nous avons dit ce genre de violence. Ce dernier jour de saison d'activisme, nous aimons vraiment travailler dans la région de Kiedougou. Les hommes qui ont des filles ne sont pas de soucis. Les hommes qui ont des filles ne sont pas de soucis. Le 21 janvier, ils ont organisé une caravane régionale. Il s'agit d'une réunion d'une femme de Kiedougou. Il s'agit d'un certain nombre de femmes qui ont des filles de Kiedougou. Il ne reste que 2% des fonds miniers. Les fonds sont des porteurs de projets. Les fonds permettent d'être autonomes financièrement. Il s'agit d'un certain nombre de femmes. Il s'agit d'une vulnérabilité à l'économie. C'est ce qui est pour qu'ils demandent l'Etat du Sénégal. Il s'agit d'un certain nombre de femmes. Les femmes de l'économie, peuvent être au moins 2% des fonds miniers. Il s'agit d'un article 115. Il s'agit d'un fonds uniquement pour les femmes. Malheureusement, il n'y a personne qui peut dire qu'il s'agit d'un fonds. Donc, il s'agit d'un fonds. Il s'agit d'un fonds de 600 milliards d'euros. Il s'agit d'un fonds de 2% pour les femmes. Si on parle de la pauvreté de Kiedougou, on a des larmes aux yeux. Car il n'y a pas de fer, qu'il n'y a pas d'or, qu'il n'y a pas d'or, qu'il n'y a pas de diamants. Il n'y a pas de diamants. Il s'agit d'une richesse en ressources minières. Il y a des ressources naturelles. Notre livre est d'un deuxième pays de Sénégal. Il n'y a pas de n'importe qui qui a fait une mauvaise. L'ANS est une mauvaise. Il s'agit d'avoir une bonne information avec la pauvreté extrême. On nous dit qu'en tant que deux membres, la pauvreté extrême est en train de vivre. Nous devons nous accéder à cette société qui est en train de vivre. Nous devons nous battre à une pauvreté extrême. Lorsque la pauvreté extrême, comme nous l'avons dit, nous devons nous accéder à la pauvreté. C'est ce qui nous fait. Et ce n'est pas très important, nous avons toujours une pauvreté extrême. Moi, personnellement, je l'ai toujours. Donc, est-ce qu'on va continuer en tout sachant qu'il y a des ressources minières ? Nous devons continuer à la pauvreté, que notre pauvreté a toujours pu vivre, que notre pauvreté, nos enfants a toujours pu vivre. Le Réseau National des Femmes Engagées de Kiedougou a un président d'un réseau des femmes engagées de Kiedougou. Le département, le Réseau National des Femmes Engagées de Kiedougou, le Réseau National des Femmes Engagées de Kiedougou. Le Réseau National des Femmes Engagées de Kiedougou, l'hérité de Kiedougou, l'hérité de Kiedougou, l'hérité de Kiedougou, l'hérité de Kiedougou. Donc, on remercie l'autorité, on a entendu recevoir les autorités, la directrice de Dek, la ministre de Deggen Tenai. Le ministre en personne a entendu le téléphone. Vraiment, on a entendu ce qui se fait d'abord. Mais aussi, on a demandé qu'il a fait des diéros pour que la pauvreté extrême que nous vivons à Kiedougou, soit la pauvreté extrême. Car, dès que nous pouvons parler, Kiedougou n'est pas la deuxième région de plus pauvre au Sénégal, mais qui n'est pas la plus d'économie. Ce qui est le plus important, c'est que je vais vous donner de l'oeuvre local. D'abord, le temps qui est passé, c'est qu'il y a de l'oeuvre local pour qu'ils puissent travailler sur ce que vous connaissez. Dans les sociétés, il y a des règles journalières. Il y a des enfants qui ont des diplômés, mais malheureusement, on ne peut pas travailler. Il y a des enfants qui ont une grande émise de travail dans les sociétés, il y a des enfants qui ont une grande émise de leur local. Il y a des enfants qui ont une grande émise de leur contenu local. Donc, c'est tout ce qui est important pour nous. Nous voulons le faire au niveau de la région de Kiedougou.